etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayin boka bote nabino vansor wadogwa penzi wana inti ote na wasalimi aninyo ote ban abetu baswibwe mwoyoweno bonsoir ban pangia mounu yaluzo le ban pangia vincent mbote nabino vansor wana lingon moya nyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez mesdames mesdemoiselles messieurs chers compatriotes aujourd'hui nous sommes le 2 janvier 2020 voilà on est parti pour l'année 2020 et pour la victoire nous devons chasser kabila du pouvoir ou s'il s'entête du congo chers compatriotes alors ici nous nous vous faisons lire la déclaration de martin fayoulou arrivé à qui quitte voilà c'est que cet opposant est en train de de déclarer et tout à fait est tout à fait juste et justifié voilà nulle part dans la déclaration que nous allons lire il indexe félix qui sait qu'est dit d'une façon d'une façon attaquante mais plutôt d'une façon passive que le président félix qui sait qu'est dit il est en train sous-entendu ou entre parenthèses il est en train de réaliser le plan de joseph kabila sans le savoir parce qu'il ne fait rien il ne se sépare pas de lui comme le lion demandait les occidentaux les américains les européens par la voix de emmanuel macron ils lui ont dit et séparez vous de joseph kabila il ne le dit d'une façon indirecte parce qu'il dit que nous serons jamais esclaves d'un pays étranger il dit également que la la province du tanganyika il a donné ça à son frère qui est également un étranger en rwandais donc on a plus cette province pour lui le programme de balkanisation déjà avancé à 70% il vaut mieux l'écouter je sais que il y en a qui sont plutôt fanatiques et quand on est fanatique comme insulte maintenant il faut analyser les choses telles qu'elles sont nous sommes pour notre président félix qui sait qu'elle dit mais nous ne sommes pas pour celui qui est à côté de lui qui tire les ficelles joseph kabila on n'en veut pas d'ailleurs martin fayoulou le dit le répète souvent je ne suis pas opposant à félix qui sait qu'il dit son problème c'est joseph kabila le grand problème que nous avons et en ce moment c'est joseph kabila voilà nous allons à présent passer à la lecture de l'information voilà chers compatriotes nous allons lire ou faire lire les déclarations de martin fayoulou martin fayoulou est resté dans un même récit pour son dernier meeting de 2019 il a choisi qu'il quitte devant des milliers de personnes il a évoqué les violences dans l'est de la rdc et sans est pris à l'ancien président de la république joseph kabila nous congolais nous ne serons pas esclaves d'un pays étranger que personne ne vous corrompte kabila est arrivé au pouvoir avec une mission celle d'affaiblir de diviser le pays afin de parvenir à la balkanisation c'est pour cela qu'ils ont précipité le découpage territorial il a donné la province du tanganika à son frère l'exécution du plan de balkanisation est très avancé a-t-il déclaré selon lui félix chisekedi qui est actuellement au pouvoir poursuit ce qu'il appelle l'oeuvre de kabila ainsi il en appelle également à la communauté internationale j'ai demandé à l'onu qu'on organise une conférence internationale pour ce qui est de l'est de la rdc a-t-il dit il a également appelé la population a manifesté le 17 janvier l'année 2020 est l'année de libération du pays c'est le mot d'ordre nous allons commencer par une marche le 17 janvier tous nous serons des loups moumba nous ne casserons rien et nous allons marcher dans la paix pour pleurer nos morts tous nos frères tués à youhombi au congo central dans le kasseï au kivu etc a-t-il ajouté trois jours plus tôt némi mouilania ancien directeur de cabinet de joseph kabila et coordonnateur du front commun pour le congo fcc avait fustigé une précédente sortie médiatique de martin fayoulou non seulement que nous ne sommes pas d'accord avec ces déclarations que nous estimons être légères inacceptables et dangereuses dans une zone opérationnelle nous voulons dénoncer en même temps l'irresponsabilité de ce leader le président joseph kabila était le premier à relever la particularité de cette guerre c'est depuis longtemps que devant toutes les tribunes de la communauté internationale il n'a de cesse de rappeler que ce qui se passait à béni et du terrorisme qu'il était temps que le monde entier ouvre les yeux et qu'il puisse avoir une solidarité autour de ça avait-il déclaré frédéric matondo moumba à kikwit voilà chers compatriotes c'était juste ça ça fait froid au dos chers compatriotes notre pays est en danger notre pays est en danger parce que dans les faits nous avons remarqué que kabila pèse beaucoup de son poids sur le président félix tshisekedi au parlement dans dans les provinces aussi les parlements des provinces et à partie à partir aussi des gouverneurs ils pèsent de son poids et puis les ministres de kabila se dit fcc où dieu paix perdée comme on peut le dire ne lui obéissent pas du tout on lui manque du respect ça fait honte il ne parle pas il ménage joseph kabila son consultant je sais pas son partenaire mais ce n'est pas le langage que nous entendons à la base avec je remarque que tabou de et d'autres ténors de l'opposition et comme par exemple le combattant on peut l'appeler combattant honoré mwanda bon peu importe pour ceux qui le diabolisent mais il dit parfois des vérités qui blessent comme vient de le dire aussi martin fayoulou et la corruption aussi qu'on constate à la présidence où le président de la république ne change pas son équipe des conseillers pourri et voilà chers compatriotes nous allons nous arrêter par là et essayer de cogiter de penser d'analyser ce que a dit martin fayoulou c'est profond vraiment nous devons combattre prenons notre pays en main c'est nous les congolais qui allons nous libérer donc échappons à la peur éliminons la peur chers compatriotes si on nous appelle à descendre dans la rue nous descendons dans la rue pour dénoncer voilà alors chers compatriotes au revoir bon tic à la malam ou benne bicalan bote bon tic à la malam ou benne bicalan bote et tout à mon âme bas bon tic à l'aura bon tic à l'aura bon tic à l'aura est Sous-titrage FR ?